... Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Ce soir, on va parler d'une pratique encore méconnue et souvent taboue. 200 millions de femmes dans le monde ont été victimes d'excisions. Le prix Nobel de la paix vient d'être décerné à un médecin gynécologue congolais qui soigne ces femmes victimes de mutilations génitales. Et à Bordeaux, l'association Les Orchidées Rouges vient en aide à ces femmes. On en parle dans un instant avec sa présidente. Votre émission Mode d'emploi vous emmène à Rortet, dans le nord des Deux-Sèvres, pour vous faire découvrir les coulisses d'Euliez Bus, une entreprise qui emploie 450 salariés. Euliez se développe sur l'énergie propre en proposant dans ses gammes des bus hybrides, mais également électriques. Et puis, vous retrouverez un numéro spécial de Soeco avec le PDG de Matt Muth, Nicolas César, fera le point sur les évolutions du marché, ce qui va changer pour les assurances automobiles, habitation et les mutuelles à l'heure du développement de l'intelligence artificielle. Et tout de suite, les titres de l'actualité. Rentrée sociale. Ce mardi, plusieurs syndicats ont appelé à une mobilisation nationale pour protester contre la casse sociale. A Bordeaux, ils étaient environ 7000 selon la CGT, 2700 selon la police. On fait le point dans ce journal. La propreté est privatisée dans l'hypersante de Bordeaux. Il y a un mois, l'entreprise Suez prenait les rênes de la collecte des déchets entre le cours de l'intendance et le cours Victor Hugo. On dresse le bilan sur ce plateau avec Lysiane Larbani, journaliste à Sud-Ouest. Un manifeste pour que les restaurants bordelais servent du Bordeaux. L'Office du tourisme dénonce une tendance de plus en plus forte de la part des restaurateurs. Ils ne proposeraient pas systématiquement du vin local à leur carte. La météo, le ciel va se couvrir demain. Des averses sont à prévoir dans l'après-midi. Température néanmoins toujours agréable. 23 degrés pour la maximale du jour à Bordeaux. C'est le premier rendez-vous syndical de cette rentrée. Ce mardi, six syndicats ont appelé à la mobilisation contre la politique du gouvernement. qui fragilisent selon eux les plus faibles une mobilisation interprofessionnelle un peu partout en France comme ici à Bordeaux où 7000 manifestants selon la CGT et 2700 selon la police sont descendus dans la rue Margaux-du-Lon. Des retraites trop basses, un manque de moyens dans les hôpitaux, des étudiants en colère. Dans le cortège, les syndicats avancent main dans la main, unis pour faire entendre leur voix. Aujourd'hui nous sommes en manifestation interprofessionnelle afin de revendiquer le retrait du projet gouvernemental sur le régime des retraites, l'augmentation générale des salaires, des pensions et des minimas sociaux et contester les politiques mises en place par le gouvernement qui sont toutes restrictives pour les salariés. Il y a un gros déséquilibre de répartition des richesses qui sont créés par les salariés et c'est à ce titre-là que la CGT appelle à ce que les syndicats avec les salariés construisent des revendications au plus proche de la réalité quotidienne pour les porter au niveau de leur direction, au niveau du patronat et également au niveau des représentants du gouvernement. Les slogans ne manquent pas pour protester contre la destruction du modèle social. Dans les rangs du cortège, les retraités sont en tête de ligne, venus dire non à la baisse de leur pouvoir d'achat. Depuis que je suis à la retraite, je n'ai pas vu beaucoup ma retraite évoluer, mon pouvoir d'achat. Je vois constamment qu'on est en train de nous serrer la ceinture. Donc je suis parti juste en dessous de 1 200 euros et je n'ai pas bougé. On a une maison ou un appartement, il faut l'entretenir. On s'aperçoit que de plus en plus, on a une voiture, c'est pareil, il faut l'entretenir, on s'aperçoit que ça devient de plus en plus difficile. Même sonde de cloche dans le secteur du social, les mauvaises conditions de travail sont pointées du doigt, tout comme le gouvernement, jugés insensibles aux difficultés de leur quotidien. La situation est devenue très compliquée parce que dans l'aide et le soin à domicile, les salariés sont très mal payés, ont des conditions de travail pas du tout idéales, on a de grosses amplitudes horaires, il y a beaucoup d'arrêts maladie dus à l'épuisement, le taux d'incapacité, de départ en incapacité est énorme. En une demi-heure de temps, faire un lever, un petit déjeuner, c'est très compliqué. Après, c'est une demi-heure le matin, une heure le midi, une heure le soir. Des allers-retours pour nous en fait, parce qu'ils ne payent pas les kilomètres ni en temps de travail à ce moment-là. Donc beaucoup de frais à notre charge en fait. Les syndicats envisagent d'autres mobilisations afin de peser sur les négociations des nouvelles réformes sociales en cours. Voilà, il y a un mois, la collecte des déchets et l'entretien des rues de l'hyper-centre-ville de Bordeaux a été privatisé. C'est désormais l'entreprise Suez qui gère la propreté de cette partie très animée de la ville. Un mois après, on fait donc le bilan avec vous, Lisiane Larbani, bonsoir. Vous êtes donc journaliste à Sud-Ouest et vous avez enquêté sur les résultats de ce premier mois de nettoyage de l'hyper-centre par Suez. Alors pour remettre un peu les choses dans leur contexte, déjà pourquoi est-ce que Bordeaux avait décidé de privatiser la propreté dans l'hyper-centre ? Bon, ça fait quand même quelques années que la ville de Bordeaux et la métropole a quand même extrêmement de mal à gérer tout ce qui est collègue des déchets. Ça revient tout le temps, il y a toujours des problèmes d'ordures. Donc le but, c'était vraiment de rendre le centre-ville convenablement propre. Le défi a du mal à être quand même relevé. Et du coup, il y a eu un appel d'offres qui a été lancé l'année dernière. Et c'est Suez qui a gagné l'appel d'offres, donc a signé un contrat avec la métropole à hauteur de 4,5 millions d'euros. Et donc depuis le mois de septembre, c'est eux qui se chargent du nettoyage des rues et de la collecte des ordures. Alors vous êtes allé sur le terrain pour voir un peu comment les choses se passaient. Un mois après, quel est le bilan ? Alors est-ce que c'est plus propre qu'avant ? Bon, ça reste quand même toutefois vachement mitigé. Donc le mot d'ordre, les commerçants, ce qu'ils disent, enfin les commerçants et les riverains, c'est pas mieux, mais c'est pas forcément pire en fait. Donc ça reste encore vraiment... Ils restent un peu sur la réserve. Ils n'ont pas l'impression que c'est plus propre qu'avant, mais pour autant, ils remarquent quand même que la collecte des ordures est faite plus tard. Donc c'est arrangeant pour les restaurateurs qui servent en terrasse. Mais pour autant, certaines rues ne seraient pas aussi bien nettoyées qu'avant. Donc vraiment, ils veulent laisser un peu encore le temps faire ses preuves. Alors on va laisser Al-Suez faire ses preuves, puisque ça fait seulement un mois que ça a été mis en place. Mais globalement, vous pensez qu'on peut dire qu'il y a bon espoir pour que l'hypersandre devienne plus propre qu'avant ? Mais encore, il faut espérer. Mais toutefois, il reste quand même ce problème de civisme à Bordeaux. Bon, à Bordeaux, comme dans toutes les grandes villes, les dépôts d'ordures, les encombrants jetés n'importe où, ça reste quand même un véritable problème. Et de toute façon, sans pour autant remettre la faute exclusivement sur les riverains ou les commerçants, il y a quand même un effort à faire dans les comportements de chacun pour que le centre-ville soit propre. Merci beaucoup, Lisanne Larbani. Voilà votre article sur la propreté du centre-ville un mois après la privatisation. C'est à retrouver demain dans les colonnes du journal Sud-Ouest. Et puis, dans le reste de l'actualité, c'est un tweet qui a fait le buzz ces derniers jours à Bordeaux. Le directeur de l'Office de tourisme, Nicolas Martin, a signé un manifeste pour dénoncer les restaurateurs bordelais qui ne servent aucun vin local. À leur carte, ils sont visiblement peu nombreux, mais c'est déjà trop, d'après le président de l'Office de tourisme de Bordeaux, Stéphane Delau, écoutez. Il y a des gens qui traversent le monde pour venir découvrir les vins de Bordeaux. Nous avons aussi une belle gastronomie. Souvent, ces restaurants sont des restaurants de qualité. Ils sont, encore une fois, très peu nombreux. Mais qu'il y ait au moins un vin de Bordeaux si le client venu du bout du monde souhaite déguster à Bordeaux un vin de Bordeaux. Il me semble que les efforts que nous faisons pour promouvoir notre ville et promouvoir la marque des vins de Bordeaux méritent que nos visiteurs aient la chance de trouver. J'insiste sur le fait que, évidemment, ces restaurants sont très, très, très minoritaires. Mais que, malgré tout, ça serait mieux quand même s'ils étaient un peu à Bordeaux, avec Bordeaux et travaillant aussi pour le tourisme et le vin de Bordeaux. En bref, plus 11,8% de trafic en septembre pour l'aéroport de Bordeaux. Plus de 2 millions de voyageurs y sont passés sur les 4 mois de la saison estivale de juin à septembre. Donc, le mois dernier confirme ce dynamisme de l'aéroport. La hausse de trafic est largement soutenue par les lignes internationales avec 397 000 passagers au mois de septembre. Et puis, l'emploi au beau fixe en Nouvelle-Aquitaine, c'est ce qui ressort du dernier baromètre d'EloWork. Grâce à l'attractivité de la ville de Bordeaux, la région est la plus attractive de France. Elle enregistre une hausse de 15% du nombre d'offres d'emplois. En deuxième et troisième position, on retrouve l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté avec 9%. SOS Médecins débarque dans le Médoc après Bordeaux et ce nom, l'association vient d'ouvrir une antenne au sein d'un tout nouveau pôle santé à Aisines. Un pôle santé qui s'est d'ailleurs implanté juste à côté d'une maison de retraite, une manière d'améliorer l'accès aux soins pour les Médocains en général et pour les personnes âgées en particulier. Franck Poirot. Une centaine de personnes âgées vivent au jardin de l'Ombrière. Cet établissement désigne se compose d'une résidence service senior et d'un EHPAD et depuis quelques semaines vient Paul Santé. A l'intérieur, deux infirmières, trois généralistes, trois kinésithérapeutes et un cabinet de consultation de SOS Médecins. L'organisme en possède quatre autour de l'agglomération bordelaise. Ils sont ouverts quand les autres cabinets médicaux sont fermés. SOS Médecins a choisi de s'installer ici aux portes du Médoc pour répondre à une attente. Là, il y a un besoin qui est très fort. Il y a une vraie croissance de la population sur les zones qui sont périmétropoles, on va dire, que ce sont du Saint-Médard, le Pion, Parampuir, qui sont des zones qui se développent beaucoup en termes d'habitation, de logement et pour lesquelles il faut offrir une offre de soins qui soit conséquente. Les consultations médicales représentent un quart de l'activité de SOS Médecins. Ce pôle de santé accueille aussi une crèche. C'est le gérant de la résidence Les Jardins de Lombrière Son idée, utiliser le foncier libre pour construire un bâtiment qui pourrait accueillir des services et des activités médicales libérales ouvertes à tous, notamment aux résidents de l'établissement pour leur éviter de se déplacer. Chaque médecin ou infirmière loue ou achetait le local qu'il utilise au sein du pôle santé. La peur de l'isolement est un sujet sensible pour des personnes âgées et le fait de savoir qu'il y a des professionnels de santé qui vont être accessibles rapidement puisqu'on traverse 20 mètres d'un parking et où ils peuvent venir aussi les médecins ou infirmiers ou kinés directement dans leur chambre ou leur appartement. Ça, oui, ça rassure bien tout le monde, à la fois nos équipes mais aussi bien sûr les résidents. Ce pôle de santé est ouvert depuis le printemps dernier. Sa construction a complètement été financée par la société qui exploite cette résidence pour personnes âgées. Et le point sur le rachat du club des Girondins. Ce jeudi, Alain Juppé tiendra une conférence de presse à la suite d'une réunion des élus de la métropole sur ce dossier. Ils doivent auditionner Joseph Dagrossa, le président de GACP et potentiel repreneur du club. Un point presque que vous pourrez suivre en direct sur TV7 ce jeudi donc à 19h30. Puis les Walter du sport, une compétition qui récompense les meilleurs sportifs mais aussi dirigeants du sport amateur. Ça se passe le 19 octobre prochain à Martignas-sur-Jal et sur TV7. Et d'ici là, on vous présente tous les soirs les nommés pour la cérémonie. Ce soir, gros plan sur les nommés dans la catégorie sport de combat regardé. Je m'appelle Kevin Kouadjevi, je suis licencié à l'USAP Boxe à Pessac. Je suis champion de France 2012, 2017 et 2018 de boxe anglaise. Je suis manager d'équipe à AGRDF. J'ai à ma charge une vingtaine de techniciens, deux ou trois fois par semaine. À la fin de ma journée, passer à l'agence, je troque le costume pour ma tenue de sportif. Ça me permet d'un peu de libérer et puis en même temps, ça me permet aussi de travailler sur d'autres compétences que j'ai. Ce que j'ai appris dans la boxe, c'est aller au bout des choses. Ne jamais lâcher, ne jamais rien lâcher. J'ai eu des résultats très vite. Mon entraîneur a cru en moi, ce qui m'a fait prendre confiance en moi aussi. Et ça m'a permis de me libérer et d'aujourd'hui être ce que je suis. Je suis Jade Joran, j'ai 17 ans, je suis au club de l'Ormond Full Contact. Je pratique du Full Contact, du kickboxing, du Muay Thai, du K1. Et aussi cette année, j'ai débuté les compétitions en boxe. En fait, ça apporte quelque chose de différent. Déjà, ça m'a permis de prendre confiance en moi et ça m'a permis de découvrir de nouvelles choses que je ne connaissais pas. Jamais je me serais dit « Oh là là, je vais m'entraîner, je vais forcer, je vais avoir mal. » Ça nous force à nous mettre dans des états qu'on ne se met pas normalement. Je suis deux fois championne du monde de kickboxing. Une fois championne d'Europe de boxe thaïlandaise, vice-championne du monde de K1. Et là, dans une semaine, je pars faire les championnats du monde de Muay Thai. Donc j'espère remporter ce titre. Je m'appelle Capitina Gare, je pratique la salade boxe française. Moi, je l'ai découvert dans mes études à Nantes au sein du STAPS. Et donc, c'est là où j'ai été formée, j'ai commencé et après, j'ai été pratiquée en club. J'ai eu la chance de découvrir un peu la salade boxe française en EPS, en lycée. J'ai été championne de France Espoir en 2014. Je suis vice-championne de France technique en 2015. Et cette année, j'ai été championne de France élite élite. Et je prépare ma finale des championnats d'Europe le 8 décembre. Mais point fort, on va dire que je suis assez rapide et assez technique et assez puissante aussi. On disait que j'étais une teigne. Je pense que c'est un mot terme. Voilà, Léo Walter du sport, ce sera donc le 19 octobre prochain à 19h30 à Martigny, à Sturgeal et également sur TV7. Et à ne pas louper également sur TV7, dès demain, on vous emmène à l'UAV Show, un salon pour les professionnels du drone. Ce sont trois jours pour découvrir tous les enjeux autour de cet engin qui risque de révolutionner les déplacements. Demain, donc rendez-vous à 18h15 et 18h30 sur TV7 pour un premier direct depuis le salon. Et ça continuera ce vendredi pour une émission spéciale tout au long de la soirée. Et puis le FIFIB débute ce mardi soir le festival du film indépendant de Bordeaux. Une compétition de longs et de courts-métrages, des rétrospectives, rencontres, mais aussi des événements musicaux. Cette septième édition s'achèvera le 15 octobre. Elle rassemble bien sûr les amoureux du cinéma indépendant sous les arcades de la Cour Mabli. Le village du festival se transforme tous les soirs en espace de projection cinéma plein air et puis en dancefloor géant avec une programmation gratuite et ouverte à tous. Et Elton John sera à l'Arkea Arena le samedi 22 juin prochain dans le cadre de sa tournée mondiale d'adieu. L'ouverture de la billetterie c'est mercredi prochain dans une semaine donc à 10h. Il n'y aura que trois autres dates en France à Paris à Lille et à Nîmes. Votre émission découverte demain vous emmène au large du Cap Ferret pour un gros plan sur le kitesurf en Gironde. Nous serons avec Benjamin, un Nantais adepte du coin et des sensations fortes, regardez. je vais gréer ma voile et la première étape c'est de la gonfler. Donc je la déroule le maximum pour qu'elle se gonfle correctement. Là il y a pas mal de vent donc il faut bien garder la voile proche de soi et éventuellement l'assurer pour pas qu'elle s'envole. ça fait un bon échauffement là. Là je vais récupérer en connectant la barre à l'aile. donc c'est assez simple de connecter la barre à l'aile parce qu'il y a un système de code couleur. Voilà cette émission découverte que vous retrouvez donc demain sur TV7 à partir de 18h40 et puis une info trafic attention à ces fermetures du pont d'Aquitaine l'ouvrage sera interdit dans les deux sens de circulation demain dans la nuit ainsi que dans la nuit de jeudi à vendredi une fermeture pour cause de travaux de rénovation. Restez avec nous sur TV7 et tout de suite on va parler d'excision un phénomène qui touche 200 millions de femmes dans le monde on en parle avec la présidente des Orchidées Rouges une association qui combat l'excision en Gironde à tout de suite.